Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le Transformers Studio Series The Movie 1986, Bumblebee, ici donc dans sa version super déformade, tel qu'il apparaît à la fois dans le dessin animé original mais aussi, puisque c'est la collection donc, dans le long métrage animé. Alors, que nous vaut cette petite figurine ? Eh bien, réponse tout de suite, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Now, I'll crush you with my... Et comme toujours, nous commencerons les présentations par la petite bois-boîte, voilà, tradi des Studio Series, on a l'habitude maintenant, avec malheureusement toujours cette bulle en plastique en moins, mais bon, c'est pas grave, un petit effort pour la planète, ça ne fait pas de mal. Donc, nous avons sur la phase principale, il vient écouter, notre petit espion, Bumblebee, en pleine action. La même chose sur la tranche latérale droite, voilà, on le voit dans sa totalité. Et sur la tranche latérale gauche, un gros plan sur sa tronche, voilà, plutôt très réussi. Et au dos de la boîte, bien évidemment, le traditionnel produit commercial, dans son mode bot, dans son mode véhicule, on nous indique que la transformation se fait en 23 étapes. Pour un petit Deluxe, c'est plutôt pas mal. Voilà, en ce qui concerne donc la boîte, à l'intérieur, vous y retrouverez bien évidemment la petite notice, et Studio Series oblige à l'intérieur, donc nous retrouvons comme toujours ce petit socle qui fait en même temps office du Rama. Pour le coup, bon, c'est pas très très folichon, mais voilà, si vous voulez souhaiter exposer votre Bumblebee en mode robot sur ce petit socle, c'est réalisable, bien évidemment. Niveau accessoires, c'est pas ouf ouf, mais en même temps, c'est Bumblebee, donc voilà, nous retrouvons en tout cas, oh voilà, Monsieur Focus, petite mise au point s'il vous plaît, et je vais en profiter également pour faire, voilà, un petit zoom. Donc nous retrouvons à l'intérieur le petit blaster de Bumblebee, qui pour le coup a quand même le mérite d'être peint en argenté. Voilà, donc c'est plutôt sympa, on reconnaît bien les attributs de son petit blaster classique. Donc voilà, au rang donc des bonnes nouvelles, même si j'aurais souhaité avoir un petit peu plus d'accessoires, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et attardons-nous donc à présent sur notre petit Bumblebee, notre petit bourdon, ici donc dans sa version super déformée, telle que nous le voyons à l'époque dans le dessin animé et dans le long métrage animé de 86. Alors là, on a ce côté un petit peu super déformé de Penny Racer, enfin bref, voilà, je la trouve plutôt pas mal, même si on a pas mal de, je dis deux fois pas mal, mais bon, même si on a quand même plusieurs petits panneaux visibles, voyez, on a des petits décrochés ici, on voit les petites jointures. Bon voilà, c'est pas ouf, mais ça reste quand même assez propre au vu de la figurine extrêmement tassée. La figurine, comme vous pouvez le constater, dans son mode véhicule est vraiment toute petite, elle est bien plus grande dans son mode robot. Donc déjà, je trouve que pour le coup, en termes d'ingénierie, c'est plutôt pas mal. Petite voiture, grand robot, voilà, qui fait plaisir. Les finitions ne sont pas en reste, nous avons donc le pare-brise peint en noir, tout comme les vitres latérales et le pare-brise arrière, c'est à souligner. Ce qui est à souligner aussi, chose importante, voilà, comme quoi des fois Asbro est capable de faire des petites finitions un peu plus léchées, nous avons les feux arrière de peint, le pare-choc, voilà, on revient devant. Là également, donc, nous avons sur le toit le logo Autobots, ainsi que sur l'avant du capot, les phares sont peints en argenté, le pare-choc, lui également, est peint, voilà. Et puis donc, dans le rang des bonnes nouvelles, eh bien écoutez, on a des jantes ici plutôt très jolies, tout argentées également, qui tiennent avec des petits rivets et n'ont pas ces foutus clips comme on peut avoir sur certains Transformers. Donc ça, encore un bon point, les finitions sont vraiment très, très soignées. On remarquera également, donc, que les roues arrière sont bien plus grosses que les roues avant. Voilà, super déformé oblige. Non, véritablement, cette figurine est vraiment très fun, je trouve. Alors, vue de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'under carriage, voilà. Donc c'est très compact, on arrive quand même à voir où se logent les jambes et les bras. Voilà, autre bonne nouvelle, pas de syndrome du cucu ou de la tête-tête visible. Donc voilà, c'est pour moi, voilà, c'est vraiment très propre, très compact. La voiture roule parfaitement, regardez-moi ça, cette vélocité, rien à te rapprocher, ça n'accroche pas. Donc voilà, plutôt bon point également. Et puis donc, pour le stockage de l'arme, parce qu'on peut le stocker, vous le savez bien évidemment, donc dans le mode véhicule, vous avez une petite fente ici à l'arrière, hop là, un petit ergo femelle. Donc vous venez, hop, y loger le flingue. Ok, c'est pas super beau, on aurait peut-être préféré une roue de secours. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne va pas se plaindre. Donc voilà, au moins vous êtes sûr qu'en mode véhicule, vous ne risquez pas de perdre le gun. Il tient bien en plus, donc ça c'est un autre bon point. Voilà donc pour la présentation du mode véhicule. Petite photo de famille au côté de la version Earthrise Netflix. Là, cette fois-ci, donc véritablement dans son mode coccinelle. Voilà, la voiture originale, qui est toujours aussi jolie, je l'adore. Je le trouve vraiment super mignon. Voilà, et puis donc, notre petit bille super déformable. Et on peut voir qu'en termes de proportion, vous voyez, il est petit, il est plus large, il est plus haut. Voilà, deux styles complètement et rigoureusement différents. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'être fidèle à l'anime. Et c'est bien là le principal. Et pour finir, petite photo de famille avec l'un de mes chouchous que j'ai depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Il s'agit donc du Toy World, les tout débuts de Toy World, sur le marché des third parties. Donc qui est, à mon sens, encore aujourd'hui, la plus belle version super déformable de Bumblebee à l'échelle. Donc Masterpiece. Il suffit de voir, regardez-moi ça, l'avant. Vous voyez, regardez. On dirait même une voiture dessinée par Akira Toriyama, voilà, comme on pourrait voir dans Dragon Ball ou Dr Slump, avec le petit flingue qui fait office de peau d'échappement, le petit bille ici sur la plaque numérologique. Voilà, le petit sticker, bien sûr qu'on rajoute, puisque ce n'était pas de l'officiel. Enfin bref, je trouve aujourd'hui encore qu'il est, pour moi, c'est la plus belle version super déformable qui existe, donc, de notre petit bourdon. Et voilà, donc, pour conclure avec cette petite photo de famille en mode véhicule. Alors, concernant la transformation et ce, malgré 23 étapes, vous allez voir que celle-ci s'avère extrêmement fluide et intuitive. Alors, tout d'abord, nous commençons par retirer son petit blaster juste ici. Ensuite, vous allez prendre, donc, la partie arrière, la déclipser et la positionner comme ceci. Vous venez ensuite séparer, donc, les deux bras. Vous avez, donc, l'ergomal et le petit réceptacle juste ici. Vous faites une rotation des roues arrière vers le haut. Et quand c'est fait, vous déclipsez, donc, l'avant. Vous venez, voilà, positionner cette partie-là comme ceci. Et ensuite, vous relevez le tout, ce qui a pour effet de rentrer les parties, donc, du capot à l'intérieur comme ceci. Ça, c'est vraiment très astucieux. J'aime beaucoup. Ensuite, vous pouvez, hop, là, déployer complètement les jambes, le slibar. Vous séparez les jambes en deux. Ensuite, vous allez sortir ces petites pièces juste ici. Toutes deux, donc, pourvues d'un petit clip. Et ensuite, donc, vous allez venir rabaisser, voilà, ces deux petits panneaux à l'intérieur. Quand c'est fait, vous pouvez refermer les portières, voilà, de façon à masquer les jours et les creux. Ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup, une fois encore. Et ensuite, donc, vous allez venir rabattre le pied. Vous maintenez cette petite pièce et vous allez loquer, voilà, les deux pièces ensemble pour la première. Et même chose pour la seconde. Et nous avons déjà, donc, le bas des jambes de transformé. Quand c'est fait, vous venez positionner le cockpit comme ceci. Et vous venez, donc, le loquer. Voilà. Donc là, on avance. Ensuite, nous passons, donc, à la partie supérieure. Vous ouvrez, donc, le toit comme ceci. Et à l'aide de ce panneau-là, vous venez, donc, hop, voilà, remontez et vous sortez le cucu, la détête de notre petit bille. Voilà. N'est-il pas mignon ? Ensuite, vous faites une rotation de ces panneaux-là vers le bas, comme ceci. Et ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à venir les rabattre et les loquer à l'intérieur. Voilà. Astucieux, propre, clean, nickel. Franchement, j'adore. Vous pouvez ensuite refixer et loquer, donc, le toit sur le cou. Vous mettez en place les mimines. Voilà. Et dernière étape, vous n'avez plus qu'à venir, hop, rabattre le haillon arrière. Vous avez des petites mâchoires juste ici. Vous venez loquer, donc, voilà, les petites dents, ici et ici. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit bumblebee transformé. Yes ! Et bien évidemment, donc, plus qu'à lui rajouter son petit panpan. Ah ! Quelle petite merveille ! N'est-il pas beau ? Et petit 360 de notre petit bourdon dans son mode bot. Que dire ? Je trouve le mode robot absolument réussi. C'est véritablement ce que nous voyons, donc, dans le dessin animé et dans le long-métrage animé. Pas de reproche à lui dire. Tout est homogène. Les proportions sont plus que correctes. L'ingénierie de la transformation est vraiment topissime. Vous avez vu, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Tout est bien masqué. On a un backpad qui n'est pas trop, trop encombrant. Pas plus que dans le dessin animé. Non, véritablement, donc, le mode bot est lui aussi un véritable petit régal. Et on reconnaît bien, donc, les petits lavants de la coccinelle. Voilà. Franchement, une superbe petite figurine. Que voilà ! Et petit zoom sur le cucu, la tétette. Et là encore, c'est un perfect avec son joli logo Autobots. Voilà. Sur son torse. Ah ! Quelle petite beauté ! Alors, concernant les articulations. Donc, nous avons la tête, voilà, qui pivote sur elle-même à 360. Jusque là, pas de souci, c'est normal. Nous pouvons également la lever, la baisser. Et très légèrement l'incliner de gauche à droite. La pub Dove, regardez-moi ça, il gère parfaitement la pose. Et oui, nos Autobots, nos petits Transformers aiment bien sentir bon des aisselles. Nous avons également, donc, une rotation intégrale du bras. Un joint champignon qui permet une rotation, également, donc, de l'avant-bras. Le coude, on est à 90 degrés. Voilà. Donc, c'est dans la norme. Pas de souci. Le point, voilà, que l'on peut également pivoter sur lui-même. Tout comme le bassin. Le grand écart JCVD. Et regardez-moi ça, comme Bubble Bee assure la pose. Et pourtant, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, la pose est parfaite. Il l'assure à la perfection. Le grand écart latéral, là encore, pas de souci. Voilà. Il gère parfaitement la pose. Même avec le petit backpack, il n'est pas gêné, ni obstrué. Donc, voilà, tout se passe de façon fluide. Une rotation, également, donc, surjoint champignon. Voilà, la preuve. Donc, qui permet de pouvoir pivoter la jambe sur elle-même. Nous avons également, voilà, une petite articulation qui permet de pouvoir, donc, voilà, incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, donc, voilà, nous pouvons également le lever et le baisser. Bref, vous l'aurez compris. Concernant les articulations, il est dans... Ben, écoutez, il est dans la moyenne. Il fait absolument tout ce que les autres font. Donc, voilà, pas de souci à ce niveau-là. De quoi lui donner des poses dynamiques toutes plus belles les unes que les autres. Pour le stockage de l'arme, tout comme pour le mode véhicule, on retrouve donc notre petite fente, voilà, juste à l'arrière. Eh bien, écoutez, vous n'avez plus qu'à venir clipser son panpan. Et voilà, il est stocké. Et en plus, on ne le voit pas. Encore un bon point. Et autre bon point, bien évidemment. Hop, le gun est compatible avec les effets de feu, de tir et d'impact. Et regardez-moi ça, oh, que c'est beau ! Voilà, ça j'adore. La rétrocompatibilité avec ses petits effets translucides, j'adore. Vous voyez, pour un display, voilà, c'est juste du bonheur. Et voilà, il ne faut que quelques secondes pour lui donner une petite pause dynamique. avec son gun et l'effet de tir, de feu et d'impact, c'est juste du bonheur. Petite photo de famille à présent, aux côtés de la version Netflix, voilà. Les deux sont super. Celui-ci se rapproche un peu plus du Masterpiece et du véhicule original. Mais on reconnaît bien, de toute façon, les proportions et les caractéristiques propres à notre Bumblebee. Et celui-ci, donc, eh bien là, pour le coup, c'est également un sans faute. C'est tout à fait ce que nous voyons dans la série animée. Et honte à moi, j'avais complètement omis de vous présenter tout à l'heure, dans le comparatif en mode véhicule, tout simplement, donc, notre petit Bumblebee G1 qui, déjà, dans son aspect, donc, on retrouvait ce côté super déformé de Koro Q. Voilà, donc ça, c'était vraiment pas mal. Donc, on retrouve aussi à la fois un hommage tant aux jouets, mais aux dessins animés. D'ailleurs, sur celui-ci aussi, les roues arrières sont plus grosses que les roues avant. Et le voici, donc, en mode bot pour la petite photo de famille. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés du Toy World B. Yeah ! Voilà les petits amis, excusez-moi, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique studio-série The Movie 86 Bumblebee. J'espère que cette revue vous a plu et vous a permis, donc, de vous, non seulement de découvrir la figurine, mais de vous faire votre propre avis et votre propre opinion concernant ce petit robot. J'aime beaucoup le mode véhicule qui ressemble, donc, pas mal à celui du dessin animé. Le mode robot est encore plus réussi. La transformation, comme vous l'avez vu, est simple, fluide. Voilà, pas de prise de tête à ce niveau-là. Les articulations sont top. Il n'y a pas de pièces lâches ou louses. Tout est bien rigide. Voilà, et surtout, donc, pas de part-forming, comme c'était le cas, par exemple, pour le Bumblebee Netflix. Enfin bref, voilà. Pour moi, un petit coup de cœur pour cette bien chouette figurine. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce robot et de cette vidéo. On se retrouve, quant à nous, donc, très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Tchouuuus. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.